Hey les amis, bienvenue au coin du DM, c'est moi DND Paladin et mon ami Jay ici, mon bon petit familier. Aujourd'hui, à cet épisode du coin du DM, on va parler de la job d'un DM. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que DM? All right, la job d'un DM, ça paraît compliqué sur le papier, mais quand on commence à le faire, on se rend compte très rapidement que ça ne l'est pas pantoute. La première chose qui fait partie de la job d'un DM, c'est de s'arranger pour que le monde fonctionne. Le monde, ça c'est le gros problème que tout le monde a, tout le monde pense que créer un monde c'est difficile. Mais la réalité de la chose, c'est qu'on vit déjà dans un monde, regardez tout autour de vous. Je veux dire, partout autour de nous, on vit déjà dans un monde. Donc vous pouvez facilement vous fier à ce que vous connaissez de la vie réelle pour juste savoir comment gérer votre monde. Les différents gouvernements, les différentes façons de fonctionner, comment les gens réagissent aux autres, les mœurs, tout ça. Vous connaissez déjà tout ça parce que vous le voyez constamment tous les jours autour de vous. Donc créer le monde et les réactions de ce monde-là est beaucoup plus facile que ça n'y paraît. Vous devez aussi jouer les NPC, les monstres et les vilains. Et qu'est-ce qui semble difficile dans tout ça, c'est le nombre, c'est le pur nombre que vous avez à jouer. Mais encore une fois, vous vous laissez quelques informations par-ci par-là. Puis vous allez vous rendre compte très rapidement qu'au final, c'est facile de jouer les gens. Vous faites juste prendre, même dans la vie réelle, vous faites juste regarder les gens qui se promènent dans la rue. Vous les jugez déjà, vous savez à peu près déjà qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Vous savez déjà à peu près comment ils vont réagir. Juste parce que vous pensez d'eux, puis ce que vous voyez d'eux. C'est la même chose en Dungeon Dragon. Que ce soit au niveau d'un monstre, que ce soit au niveau d'un vilain que vous avez créé, ou même d'un NPC. C'est très facile, vous faites juste jouer les gens comme le monde, comme ils le joueraient, comme ils seraient dans le monde autour de vous. C'est très facile. Vous devez aussi, en tant que DM, réagir aux choix de vos joueurs. Les joueurs vont avoir des choix, ils vont faire des choix. Puis vous devez réagir à ça. Un joueur va vouloir, mettons, attaquer un caravane de rue juste pour leur voler leur stock. Vous devez réagir. Comment les gens de la caravane vont réagir à ça? Le joueur va essayer d'attaquer, mettons, un gobelin, parce que pour lui, un gobelin, c'est un méchant. Mais ce gobelin-là, il y a une famille. Comment il va réagir avec sa famille, envers sa famille? C'est juste, c'est toutes des choses que vous devez savoir, que vous devez faire en tant que DM. Vous devez réagir aux choix d'un joueur. Puis encore là, tout ça est basé sur le monde autour de vous. Je veux dire, vous savez déjà comment les gens réagissent. Donc pour vous, c'est facile de savoir comment vos personnages vont réagir dans tout ça. L'histoire. La plupart vont penser que l'histoire d'un DM est entièrement gérée par le DM. C'est totalement faux. Les joueurs préfèrent, parce que vous les avez demandé de créer des backgrounds, de créer des histoires, comment ils en sont arrivés, où est-ce qu'ils en sont. Si vous leur demandez ça, automatiquement, les joueurs vont s'attendre à ce que vous utilisez ça dans votre histoire. Oui, c'est à vous de faire une histoire, de leur donner des aventures. Mais c'est aussi à eux de générer l'histoire. C'est une action collaborative entre les joueurs et le DM. Les joueurs ont autant de droits à créer l'histoire que le DM lui-même. Oui, c'est vous qui mettez les scènes en avant-plan. Oui, c'est vous qui faites l'aventure dans laquelle ils sont. Mais ça reste quand même leur décision, ça reste quand même leur choix qui vont dicter qu'est-ce qui arrive dans cette aventure-là. Donc, c'est une histoire collaborative. Et donc, au niveau histoire, vous en avez pas mal moins à faire que vous croyez en tant que DM. C'est une autre partie qui semble difficile, mais qu'au final, qui est beaucoup plus facile à faire qu'on le pense. Créer des maps. Moi, je le fais. Parce que j'adore créer des maps. Si vous n'aimez pas créer des maps, c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé de faire des maps. Vous pouvez simplement jouer dans votre tête, comme tout le monde. Comme la plupart des gens. Il y en a gros qui préfèrent des VTT ou des affaires où on peut voir toutes les images. On peut tout voir autour d'eux autres. Moi, personnellement, j'adore faire des maps représentatives de ce que les gens voient. Mais honnêtement, j'ai pas de grands documents qui me détaillent tous les points. J'ai juste ma map et je me fie à ça entièrement pour jouer. Donc, c'est quelque chose qui est entièrement dépendant de chaque DM. C'est une organisation qui est dépendante de chaque DM. C'est votre job en tant que DM d'organiser vos sessions. L'autre côté de la médaille. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Donc, c'est toujours voir. L'autre côté de la médaille, c'est ce qui est dur, actuellement difficile de la part d'un DM. C'est les responsabilités qui tombent sur le DM. Des responsabilités qui devraient pas tomber sur le DM, mais qui tombent quand même sur le DM. Une de ces responsabilités-là est de régler les troubles, les problèmes, les drames qu'il y a entre les joueurs et le DM, ou entre les joueurs eux-mêmes. Ces drames-là vont arriver souvent parce qu'un joueur va faire quelque chose que les autres joueurs aiment pas. Et au final, c'est qu'on va être au DM de gérer ça. Je vais vous donner un exemple. J'avais des joueurs qui disaient plein d'affaires. Puis à un moment donné, un autre joueur faisait un bout qu'il n'avait pas parlé. Puis les autres joueurs étaient tous prêts à passer à la prochaine étape. Ce joueur-là, quand j'ai demandé, quand j'ai posé la question, est-ce que vous avez autre chose à faire? Ce joueur-là finit par juste dire, oui, moi j'aurais quelque chose de plus à faire. Puis là, les autres joueurs, eux autres qui avaient déjà tout fait, ça faisait déjà une demi-heure que ces joueurs-là parlaient, 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 puis il ne laissait pas l'autre parler. Puis après une demi-heure, quand lui a dit, moi je veux faire quoi, ils ont fait, ah comment, on a autre chose à faire que ça. Puis le joueur a juste voulu arrêter. Ça, ça fait partie des choses qu'un DM doit régler. Ça fait partie de nos, malheureusement, ça fait partie de nos tâches. On doit régler ces problèmes-là. J'ai stoppé la game à ce moment-là. Et j'ai dit au joueur, laissez-le parler, ça fait une demi-heure qu'il attend pour parler. Vous avez parlé, laissez-lui au moins parler. Ils ont fait, ok, ils ont attendu. On a parlé, ils ont fait ce qu'il avait à faire, ils ont fait ce qu'il avait à faire, puis après ça, on est allé faire autre chose, puis après ça, on a avancé plus loin dans l'histoire. Au cours de cette semaine-là, j'en suis pas arrêté à ça. J'ai discuté avec tous les joueurs au complet, au fil du temps, séparément. Puis éventuellement, on s'est tous fini par se comprendre. Le truc est que, oui, certains parlent plus que d'autres, d'autres sont plus dedans que d'autres. Mais la réalité de la chose, c'est que chacun doit avoir sa place. Et c'est à vous de régler ces problèmes-là quand ils arrivent. Puis ça va arriver. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes méthodes de pensée. Ce qui m'amène à ce que je disais tout à l'heure, parlez à chacun des joueurs. Vous devez trouver une façon de communiquer avec vos joueurs. Attendez pas à la session pour parler à vos joueurs. Parlez-leur en tout temps. Essayez de savoir ce qu'ils ont en tête. Essayez de savoir pourquoi ils ont réagi d'une façon ou d'une autre. Essayez de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont un problème avec tel autre joueur. Vous allez vous rendre compte que parler avec vos joueurs va vous dicter souvent à votre prochaine session. Puis il va aussi régler beaucoup de problèmes que vous ne pensiez pas nécessairement avoir dans votre session, dans votre game. Puis vous allez voir que juste parler avec les joueurs règle beaucoup de problèmes. La communication est très importante et c'est quelque chose que vous ne devriez jamais sauter par-dessus. C'est quelque chose que vous devez être capable de faire en tant que DM. Organiser les sessions. Ça semble simple. Hey gang, on se voit tous jeudi soir ou vendredi soir à 7h. Puis voilà, c'est fait, c'est réglé, c'est organisé. C'est pas aussi simple. Beaucoup de joueurs vont attendre la dernière minute pour vous dire s'ils peuvent être là ou pas. Puis s'ils décident d'attendre à la dernière minute pour vous dire s'ils peuvent être là ou pas. C'est vous qui allez manger une claque. Parce qu'au final, c'est vous qui êtes poigné pour dire à tout le monde, Hey, il n'y aura pas de session ce soir. Puis si vous attendrez la dernière minute pour dire ça, il y en a d'autres qui vont quand même faire, Why? Fuck. J'avais cancellé des trucs moi pour ça. Puis il y en a d'autres qui vont vous dire, pas de problème, j'avais pas le temps de toute façon. Puis vous allez découvrir des choses. Mais le problème, c'est que ces rendus là, c'est à vous de savoir. Est-ce que vous continuez la game pareil, mais s'il vous manque des joueurs? Moi, j'ai 5 joueurs dans ma game. S'il m'en manque 2, je joue quand même. Si j'ai juste un joueur qui veut jouer, je vais jouer quand même. Mais ça, c'est moi. Chacun décide par eux-mêmes. Certains vont dire que s'il lui manque un joueur, ok, c'est correct, on peut jouer quand même. S'il manque 2 joueurs, on va canceller la game. D'autres vont vous dire, moi, je veux jouer, puis j'adore ça, mais au final, ça jouera pas. Puis le problème que vous allez avoir dans votre organisation, c'est que ça se peut que certains joueurs peuvent pas être là à tous les games. Puis là, vous vous retrouvez avec des games qui joueront pas, puis ça peut prendre 3, 4 semaines avant, même 2 mois avant qu'un autre game se fasse. Puis à ce moment-là, vous risquez de perdre tous vos joueurs. L'organisation est importante, et se tenir à votre organisation est importante. Savoir ce que vous faites, s'il manque des joueurs, est tout aussi important. Puis les joueurs doivent savoir à quoi s'attendre. Donc c'est important d'organiser vos sessions, de savoir ce que vous voulez faire avec vos sessions, puis que vos joueurs soient au courant de votre organisation. La dernière chose qui tombe sur le DM, qui est un peu plate, mais c'est ça pareil, c'est de s'assurer que tout le monde ait du fun. C'est pas tout le monde qui a le même fun. Certains joueurs vont préférer les combats, d'autres joueurs vont préférer essayer de cambrioler des gens, d'autres joueurs vont aimer tuer des monstres, d'autres joueurs vont vouloir le loot pour être devenus riches. C'est à vous de leur donner leur fun. Puis ça, ça varie d'une personne à l'autre. D'où l'importance de parler à ces joueurs et de savoir ce qui est le fun pour eux. Un coup que vous savez ça, vous êtes capable de gérer l'aventure, puis de dire qu'il va y avoir un peu de tout pour tout le monde. Puis ça, c'est ce qui est important dans le jeu, en fait. La vérité sur les DM. Sur comment DMer. Beaucoup de joueurs vont vous dire qu'ils ne veulent pas être DM parce qu'ils préfèrent jouer. Mais ça, c'est une erreur de conception. Ça impliquerait que le DM ne joue pas avec les joueurs. Alors que c'est totalement faux. Je veux dire, vous êtes autour de la table comme toutes les autres en tant que DM. Donc vous jouez avec les autres. Vous êtes là comme toutes les autres et vous jouez en tant que DM. Alors, pourquoi est-ce que personne ne veut faire la tâche de DM si elle fait partie du jeu ? C'est simple. C'est que les joueurs en eux-mêmes ont un seul personnage à se concentrer. Ils n'ont pas tout le reste à se concentrer. Et oui, au niveau du DM en lui-même, vous allez avoir beaucoup plus de choses en tête que ce que les autres joueurs ont. Mais la réalité de la chose, c'est que vous jouez tout autant qu'eux. Vous avez tous vos NPC, vos monstres, vos vilains. Et vous les jouez. Ils sont des personnages. Ils ont un background tout comme les joueurs. Ils ont actuellement des gears. Ils ont besoin de loot. Ils ont besoin d'argent comme vos joueurs. Ils ont besoin d'être des héros ou des méchants, dépendamment. Tout comme vos joueurs. Techniquement parlant, vous jouez tout comme les joueurs. Et c'est ça le fun. Moi, c'est ce que j'aime. J'ai autant de fun à jouer qu'en tant que DM qu'en tant que joueur. Puis lorsque mes joueurs viennent me voir. Viennent voir certains de mes NPC. Avec lesquels ils ont passé des années in-game. Ils ont passé des années ensemble. Puis ils sont devenus bons amis. Puis à un moment donné, ils font comme. Hey, on aurait besoin d'aide pour tuer ce dragon-là. Qui est beaucoup plus puissant que nous autres. Mais il faut mettre fin à cette tyrannie. Est-ce que tu te joindrais à nous? Ça me fait plaisir d'envoyer ce NPC-là au combat. Si ce NPC-là, il meurt, au moins il sera mort dans un combat épique. Puis je sais que c'est les joueurs qui vont avoir pris cette décision-là. Puis ça va faire du bon drame entre les joueurs et les NPC qui est mort. Je ne dis pas de tuer les NPC. J'ai gros DME, mais NPC essaie de rester en vie. Mais la réalité de la chose, c'est que. Vous jouez. Pareil. À tous les fois qu'un joueur va demander de l'aide à un NPC. C'est comme s'il demandait de l'aide à un de vos joueurs. À un de vos personnages. C'est la même chose. Donc, les joueurs jouent. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un personnage. De se monter un personnage qui va être avec le groupe en tout temps? Ça, c'est complètement une autre histoire. Et honnêtement, c'est un épisode complet que je vais l'intention de faire plus tard. Fait qu'on en rediscutera plus tard. Autre chose que la plupart des gens vont vous dire. Qui est un trope qui vient des années 80. C'est que. C'est. Ce n'est pas la table du groupe. C'est la table du DM. Et ça, c'est faux. J'ai fait ça pendant des années. Et pendant des années, je perdais tous mes groupes. Les uns après les autres. Parce que je disais tout le temps comme tout le monde. « Ma table. Mes règles. » Si vous n'êtes pas content, prenez la porte. Je vous le donne en mille. La plupart des joueurs prennent la porte. Si vous ne voulez pas être avec eux. Si vous ne voulez pas jouer avec eux. Ça leur donne quoi? Mettez-vous à leur place. Ça leur donne quoi d'être à votre table? La réalité de la chose, c'est que. Cette façon de penser-là date d'il y a longtemps. Et aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. En fait, elle n'a jamais vraiment fonctionné. Mais les gens disaient tout le temps ça. Parce que ça leur facilitait les choses. C'était « Moi, le DM. Je fais mon histoire. Vous agissez comme moi je veux. Et si ça ne fait pas votre affaire, allez-vous-en. » Le problème de ça, c'est que ça fait que ce n'est pas une histoire collaborative. Et ça fait que vos joueurs vont penser qu'ils sont inutiles dans toute cette histoire-là. Donc, au final, ils vont sacrer leur camp. Vos joueurs veulent être impliqués. Vos joueurs veulent être là, tout comme vous. Alors, c'est une histoire collaborative. C'est une table de groupe. Donc, le groupe entier devrait s'entendre sur les règles. Le groupe entier devrait savoir ce qu'ils veulent. Et vous, en tant que DM, vous devez savoir ce que les joueurs veulent. Ça fait partie de votre job. La session zéro. Je pourrais en parler longtemps. J'ai eu beaucoup d'argumentations avec des gens. Et beaucoup de gens me disent tout le temps que j'ai tort. Puis que la session zéro, quand je n'en ai pas, c'est à cause de ça que mes games ne fonctionnent pas. Je m'en vais vers la troisième campagne avec mes joueurs du vendredi. J'ai un autre groupe. Puis j'ai genre trois autres groupes qui voulaient se former. Mais j'ai l'obligé de refuser parce que j'ai déjà deux groupes. Je ne peux pas juste prendre les trois autres. Là-dessus, j'ai déjà joué cinq games. Donc, DM2, trois games que je jouais dedans en tant que joueur. Cinq fois par semaine. Je peux vous dire que c'était énorme. Puis je peux vous dire qu'à toutes les fois, la session zéro n'était pas nécessaire. Je pourrais faire une histoire complète. Je pourrais faire une vidéo complète sur la session zéro. Et j'ai l'intention d'en faire un complet pour expliquer les pour et les contre d'une session zéro. Mais la réalité de la chose, c'est que ça dépend entièrement de vous. Je reviens à parler à vos joueurs, comme on avait dit tout à l'heure, une job qui revient à vous. Puis qui est comme ça. Ça fait partie de la session zéro. Le problème que j'ai avec la session zéro, c'est que tout le monde dit ce que c'est nécessaire. Parce que pour eux autres, à part quand vous êtes dans une session, vous ne pouvez pas parler à vos joueurs. Ça, c'est faux. Vous devez le parler en tout temps. J'ai Facebook pour mes joueurs. J'ai Discord, vu qu'on joue sur Internet maintenant à cause du COVID. J'ai Discord aussi. Puis on se parle tout par là. Il n'y a pas une fois par semaine, ou on se parle juste une fois par semaine durant la session. On se parle en tout temps, tout au long de la semaine. Donc la session zéro est moins importante à ce moment-là. Parce que la création de personnages, c'est eux qui la font. Puis moi, de ce que je comprends de la session zéro, ceux qui créent des personnages parce qu'ils veulent voir les jettes d'eux. C'est parce qu'ils ne font pas confiance à leurs joueurs. Puis la confiance, c'est une chose qui est importante dans un groupe de donjons. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est que la session zéro sert à décrire beaucoup de choses. Mais elle n'est pas nécessaire. Si elle fonctionne pour vous, allez-y, faites-le. Ça va être parfait, allez-y. Mais si ça ne fonctionne pas pour vous, si votre but, c'est juste de jouer, de créer des personnages, prenez le temps avec vos joueurs de créer ces personnages-là en dehors de la game. Ça va revenir au même. Puis au contraire, vous ne bousillerez pas le jeu des autres. Parce que si vous attendez la session zéro pour créer des personnages, tout le monde va vous poser plein de questions, puis là vous allez devoir répondre à tout le monde en même temps. Facilitez-vous la tâche. Prenez chaque personne individuellement, chacun de leur côté. C'est beaucoup plus simple comme ça. En conclusion, toutes ces choses-là qu'on vient de parler, c'est ce qui fait de vous un DM. C'est ce qui fait votre boulot. Le gros de votre boulot. Encore une fois, ça a l'air beaucoup sur le papier. Mais en pratique, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. J'ai vu des gens qui disaient que c'était très compliqué. On leur a fait faire une seule session en tant que DM. Préparer cette session-là. Et ils ont adoré. Ils ont trippé. Puis en fait, c'est pas mal moins pire que je pensais. C'est le genre de choses qu'un coup, vous l'avez commencé à le faire, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus facile à faire que d'autres. Oui, vous devez y mettre un peu plus de temps qu'en tant que joueur. Mais ça reste la même chose pareil. C'est pour tout le monde. Tous ceux qui veulent l'essayer. C'est votre droit. Vous avez le droit. Essayez-le. Je vous le conseille. Moi, j'adore ça. Ça fait 30 ans que je suis DM. Je n'en ai jamais arrêté. J'ai toujours aimé ça. Et je continue toujours à aimer ça. Je vais mettre fin à cet épisode-là comme ça. Fait que je vais vous remercier d'avoir regardé mon épisode du coin du DM. Merci d'avoir regardé. Souscrivez si vous aimez ça. Moi, j'adore ceux qui souscrivent. Et surtout, n'oubliez pas de frapper la petite cloche à côté. Très important. Si vous voulez savoir quand est-ce que les vidéos sortent. C'est la petite cloche qu'il faut appuyer. Très important. Donc, merci encore d'être venu voir mon épisode. Et je vous dis à la prochaine.